Inspiration chassidique du jour, dixième jour du mois de Menachem Av. Dans la deuxième lettre du Igeret HaKodesh, dans le Tania, la lettre qui commence avec les mots « Katon Timikola Chassidim », et bien dans cette lettre qu'il rabbi Schneur Zalman, auteur du Tania, a écrit après sa libération de prison à Péterbourg, libération qui donnera naissance à la célébration et la fête de 19 qui se lève, ils exigent et demandent de ces chassidim deux choses. Premièrement, à ce qu'ils éliminent de leur cœur toute sensation d'animosité et qu'ils le fassent d'une manière profonde. « Titène et Mette les Yaakov », qu'ils atteignent ce niveau d'une manière véritable dans leur cœur. D'une manière générale, comme le fera remarquer rabbi Shmuel, rabbi Maharaj, quatrième rabbi Dolbavitch, rabbi Schneur Zalman aurait très très bien pu avoir encore des dizaines de milliers de chassidis si seulement il n'avait pas insisté à ce que le travail de la chassidoute soit fait d'une manière profonde et véritable. Rabbi Schneur Zalman, rien qu'avec son sourire, aurait pu charmer et envelopper des personnes pour qu'ils se joignent à lui. Mais ils voulaient que les chassidim produisent leur propre travail et que ce travail soit sincère, profond et intègre et pur dans leur cœur. D'autre part, ils terminent cette lettre avec l'espoir qu'une telle attitude finira par influencer également les opposants à la chassidoute, afin que ceux-ci également se joignent à la lumière de la chassidoute. Et en exprimant ce souhait, rabbi Schneur Zalman a planté dans le cœur de ces chassidim l'importance des bons traits de caractère, d'être un mensch, d'être une personne raffinée, avec d'errecheretz, avec savoir vivre, n'avoir aucune arrogance, ni orgueil, ni égo envers autrui, n'a véritablement que recherché le bien de toute personne. Koltou.